Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur la chaîne de Martha, votre chaîne. Et pour éviter de vous lasser, je vous propose l'agenda de votre semaine. Pour chaque signe, donc post-dimanche soir, vous aurez toute votre semaine en prévision. Et j'espère que les interprétations vous permettront de gérer de la meilleure façon qu'ils soient. On va attaquer avec le petit le normand, le tarot de Marseille et une carte de l'oracle des miroirs pour ce nouvel agenda qui est rien que pour vous. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me faire les retours et évidemment à me dire si ce format vous plaît. Bonjour les lions, pour votre agenda de cette fin de mois de septembre, lundi. Qu'est-ce qui se passe pour vous lundi ? On n'est pas trop mal, on a la chance par rapport à une situation qui demandait un équilibrage. Peut-être même, je dirais, un verdict, pourquoi pas. C'est avec la lune, quelque chose qui peut toucher le foyer, un parent. Et ici, ce coup de chance de lundi va vous permettre de vous sentir particulièrement bien. Alors, évidemment, la justice peut faire appel à quelque chose qui est juste du bon sens, une recherche de stabilité. Peut-être établir des plans d'action grâce à un coup de chance en relation avec un foyer, un bien du patrimoine et un parent. Mais c'est un lundi qui commence vraiment pas mal pour nos lions. Alors, mardi, le travail, la roue de la fortune et le trèfle. Au niveau pro ou alors au niveau d'une activité que vous avez, même dans un milieu associatif ou autre, vous pouvez même faire des travaux dans le jardin, voilà. Eh bien, il y a cette notion de coup de chance. Alors, vous pouvez retrouver quelque chose que vous aviez perdu dans le jardin. Vous pouvez aussi faire des plantations ici avec le trèfle. Enfin, plantations qui sont pas pour tout de suite, hein, mais qui donneront des jolies choses dans la saison. Et dans le travail, vous pouvez aussi avoir une opportunité grâce à un coup de bol, un petit tour de roue de l'univers ici, qui vous promet pour ce mardi, eh bien, un petit gain d'argent qui vient du travail, hein, attention, ou peut-être un petit coup de chance qui va vous permettre d'avoir un mardi qui est vraiment très doux. Alors, avec le mercredi, un petit peu d'instabilité, notre pape et le bouquet. Alors, l'instabilité est vite corrigée par le pape, hein, puisque le pape donne une bénédiction, donne un accord ici, qui vous parle de façon à redonner le sourire, la joie, le bonheur. On vous fait peut-être une invitation qui est plutôt une injonction, hein. Et, malgré tout, eh bien, ça vient lever une instabilité et vous redonner un petit peu le moral, la pêche, un petit peu de joie et de satisfaction. Donc, invitation ou dialogue, ou compte-rendu que l'on vous fait, qui rapporte de la joie et du bonheur ce mercredi. Pour le jeudi, le bouclier, la lune et l'anneau. Alors, le bouclier nous parle de protection, hein. La lune de certaines confusions ou beaucoup d'émotivité par rapport à des documents qui concernent la famille, un contrat. Des documents, je dirais, qui peuvent venir d'un parent, ici, d'une maman, avec la lune, hein. Quelque chose qui fait que vous vous sentez particulièrement sous une belle protection. Alors, on vous annonce peut-être qu'il y a des documents que vous devez consulter ou peut-être rédiger concernant, eh bien, le domaine de la famille, des documents qui peuvent venir d'un parent. Jeudi, je dirais que vous allez vous atteler à une tâche qui peut, effectivement, amener beaucoup d'émotivité. Vendredi, de l'argent, de l'argent que l'on met dans sa besace pour pouvoir aller de l'avant vers une sécurité, une certaine stabilité, mais aussi pour clôturer quelque chose ce vendredi. Donc, une somme d'argent qui va vous permettre un nouveau départ ou d'aller faire quelque chose qui était important pour vous, que vous aviez peut-être remis, remis, repoussé. Et là, eh bien, on vous dit que c'est bon. Il y a cette ligne à l'horizon qui vous parle de stabilité et de sécurité et de pouvoir clôturer quelque chose. Pour le week-end, du changement, un nouveau départ et peut-être aussi un voyage, un déplacement, un déménagement. Il y a du changement, quand vous regardez le bateleur, regardez bien cette ligne de changement. On nous dit que tous les outils sont sur la table, qu'il y a un petit peu d'hésitation, d'une dispersion. Mais c'est normal parce que c'est un début, c'est un commencement. Donc, je vais vous permettre de partir, de voyager, de déménager ou d'entamer des changements, des modifications. Avec cette cigogne, on parle encore de mer. Est-ce que vous devez débarrasser un logement, par exemple ? Ou est-ce que vous avez l'opportunité de faire un voyage qui vous tient à cœur ? Pour vous, c'est quelque chose de nouveau. Dans tous les cas, ce week-end sera extrêmement prolifique en termes de mouvements, en termes d'idées, en termes de nouveautés. Bon week-end, les lions, et à dimanche. All I want, all I want, please.